Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle nous allons parler de la troisième journée de Ligue 1 avec notamment en programme le retour de l'OL qui a vu son match de la semaine dernière reporté à Lorient et des matchs compliqués pour les cadors, Monaco joue à Lens, Marseille joue l'Européen Nantais et Paris va à Lille, installez-vous confortablement, on est parti ! Je vous remercie déjà pour la forte présence sur la vidéo de la semaine dernière si on pouvait arriver aux 1000 likes aujourd'hui ça me ferait très très plaisir pour les nouveaux déjà bienvenue à tous et sachez que je vous mets en commentaire épinglé le lien de mon groupe Telegram de pronostics totalement gratuit sur le football dans lequel j'envoie de très grosses cotes ça vous intéressera forcément si vous êtes parieurs d'ailleurs il y en a déjà plus de 50 000 qui ont déjà rejoint le groupe on n'attend plus que toi, le lien est en commentaire épinglé démarrons maintenant cette troisième journée on commence avec Lyon contre 3 vendredi soir alors en tant que parieurs on a toujours un peu d'appréhension quand il faut miser sur l'OL cette équipe elle est imprévisible et même si on se dit qu'avec deux semaines de repos à la maison et face à une équipe qui a perdu ses deux premiers matchs pourtant abordables en prenant 6 buts et bien on peut quand même pas s'empêcher d'être méfiant mais bon pour le coup quand même l'OL devrait se faire plaisir offensivement je vois bien la casette buteur à 1.99 c'est un très bon spot, le spot parfait je pense et je vois la victoire de l'OL 3 buts 1 le lendemain on a un beau match directement difficile pour Monaco qui joue contre Lens c'est intéressant de voir Lens coté à 4.25 même si c'est à l'extérieur pour moi ils ont tout à fait leur chance Monaco a déjà enchaîné pas mal de matchs certes en jouant plutôt bien mais Lens est un sacré outsider je me souviens d'une victoire 3-2 la saison passée sur la pelouse de l'OM en début de saison donc sans hésiter mon pronostic moi ce sera plus de 2.5 buts à 1.61 et je vois le match nul en score 2 buts partout Marseille contre Nantes alors là l'OM a affiché déjà ses premières limites concernant le match nul la semaine passée à Brest c'était probable on l'avait d'ailleurs pronostiqué sur la chaîne mais là il retrouve le Véodrome et face à une équipe nantaise solide grâce à un excellent Laffont mais on va quand même pas se mentir c'est très limité offensivement Bozis Simon oui Ludo Blas oui mais il semble être sur le départ donc à voir s'il est vraiment bien concerné ou pas dur pour moi d'imaginer un grand match identé je vais partir sur match nul ou OM et moins de 4.5 buts à 1.34 j'irai un petit 1-0 en faveur des Olympiens on enchaîne dimanche et dès 13h Strasbourg contre Reims ici je pose une victoire à domicile et dans le confort de Strasbourg qui a l'occasion idéale de lancer véritablement sa saison face à une équipe qui ne leur réussit pas trop en ces dernières années mais dont la dernière victoire était un 3-0 et déjà à domicile je vois personnellement le même score Reims étant dans le flou en ce début de saison et déjà la pire défense après deux matchs disputés Montpellier au cerf le MHSC c'est une équipe fiable à la maison généralement sur ces dernières saisons notamment contre des adversaires modestes la JIA est impromue et donc rentre dans ce cadre malgré ça et je vous en avais déjà parlé la semaine dernière je ne suis pas confiant pour la saison des Zéroltais je les vois gagner mais en encaissant du but les deux équipes marquent 1-73 ça me semble bien et victoire de Montpellier 2 buts à 1 on enchaîne avec Clermont contre Nice une cote à 2 pour Nice qui a fait deux matchs nuls en deux matchs je prends quand même Nice n'est pas encore bien calibré mais Clermont me semble quand même beaucoup trop limité ils laissont des opportunités à Nice de prendre leur première victoire de la saison j'en suis persuadé je vois personnellement un petit 2 buts à 1 pour les aiglons Toulouse-Lorient alors là est-ce que Toulouse ne serait pas le tube de l'été on a toujours une équipe qui sort un peu de nulle part et qui fait un été sensationnel qui enchaîne les victoires les belles performances et bien Toulouse a montré une qualité de jeu essentielle pour prétendre à ça et ils ont une belle opportunité de gagner une première fois au stadium alors attention parce que Lorient a battu Rennes lors de leur premier match et leur seul match d'ailleurs mais c'était un derby c'était à l'extérieur je les vois quand même pas faire le coup de foi je dirais victoire de Toulouse 4 buts à 2 Angers-Brest à domicile le score à la dalle c'est leur devise et après de nul il est temps de s'imposer Brest c'est pas cadeau loin de là les codes sont d'ailleurs bien ajustés je trouve et ce sera sans doute un match très serré je tente le nul mi-temps à 2-10 et une victoire finale 1-0 d'Angers Rennes-Ajaccio alors là il y a déjà urgence pour les Rennes qui ont fait mauvaise impression lors des deux premiers matchs pas assez d'implication et de détermination pour les hommes de Genesio mais la saison sera longue pour eux et ils ont le temps largement de se lancer ce match il arrive à point nommé je pense à Ajaccio être un promu qui laissera le ballon aux Rennes à eux de bien gérer pour gagner ce match ce qui me semble quand même la solution la plus probable donc Rennes à 1-40 je prends je dirais en score 2 buts à 0 Lille-Paris-Saint-Germain on termine donc cette 3ème journée avec une vraie belle affiche un pari à dérouler dans ce début de saison mais ici Lille à domicile attention le match il peut être considéré comme un vrai premier test intéressant pour les parisiens le Lorsk a un nouveau visage celui de Paulo Fonseca et on peut dire que les idées passent bien avec un jeu séduisant sur ce qu'on a vu pour le moment des circuits passent déjà bien en place à voir comment il se comporte face à un bloc haut comme l'est celui du Paris-Saint-Germain je crois qu'il peut marquer et vraiment peser sur cette néo-défense à 3 du PSG je prends volontiers le plus de 2,5 buts à 1-49 et en ce qui concerne le résultat je vais tenter la surprise et dire un surprenant match nul 2 buts partout on arrive donc à la fin de cette vidéo sur les 10 pronostics de la 3ème journée de la Ligue 1 merci à tous de l'avoir visionné n'oubliez pas le like c'est très important de vous abonner et de poser se trouve en commentaire épinglé bon week-end à tous prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos toujours sur YouTube ciao